Générique Générique Bonjour à vous, au cœur de la profession, une nouvelle édition consacrée aujourd'hui à un sujet qui revient de façon récurrente et qui figure parmi les préoccupations les plus importantes des dirigeants d'entreprise, c'est la sempiternelle question de l'arbitrage entre rémunération d'un côté et dividende de l'autre. J'ai le grand plaisir à accueillir Bruno Chrétien, président de l'Institut de la Protection Sociale et président de Factorial. Bruno, bonjour. Bonjour. Et il est accompagné, parce qu'un bonheur n'arrive jamais seul, par Gilles Boziger, expert comptable et commissaire aux comptes à Paris, dans le 12e arrondissement. Bonjour et merci d'être avec nous aussi. Bonjour. Alors, pourquoi cette question de l'arbitrage entre rémunération et dividende revient aujourd'hui sur le devant de la scène ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce sujet de l'arbitrage entre rémunération et dividende est un sujet incontournable pour l'expert comptable. C'est inhérent à sa mission quasi de base, je dirais. Mais à partir du moment où vous avez des entrepreneurs qui de plus en plus souvent exercent sous forme de société, ils sont à la fois dirigeants et associés de cette société. Et donc, la question de l'arbitrage entre est-ce que je prends un salaire, est-ce que je prends des dividendes, est inhérente à ce mode de fonctionnement. On est bien obligé de les accompagner. C'est une question qui est légitime et qui est un sujet incontournable de l'entretien de bilan. Sauf que les règles du jeu changent assez fréquemment et que la conjoncture aussi peut impacter le choix entre dividendes et rémunérations. Alors exactement, c'est pour ça que ce sujet de l'arbitrage revient souvent sur le devant de la scène. C'est parce que les cartes sont rabattues. Il y a des évolutions législatives assez significatives qui interviennent comme par hasard tous les cinq ans, après chaque changement de président. On a eu en 2013, après l'élection de François Hollande, l'assujettissement des dividendes de SARL aux cotisations sociales, qui a été une vraie révolution. Ça a d'ailleurs conduit à une forte vague de transformation de SARL en SAS. Ça a confirmé le succès de la SAS. Alors qu'on relativise un petit peu aujourd'hui, mais enfin malgré tout, ça a confirmé ce succès. Puis il y a eu Macron qui, suite à son élection en 2017, a créé ce qu'on appelle le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, qui est en fait une réduction de l'impôt sur les dividendes. Et ça a une nouvelle fois rabattu les cartes et remis en cause des stratégies qu'on avait établies avec nos clients. C'est pour ça que toutes ces évolutions législatives font en sorte que ce sujet de l'arbitrage, qui est un sujet permanent, mais en fait revient, se renouvelle en permanence. Et puis il y a les évolutions législatives. Vous avez aussi les évolutions de la jurisprudence. Récemment, on a une décision administrative contre l'URSSAF qui autoriserait à appliquer un abattement de 40% sur les dividendes pour l'application des charges sociales sur les dividendes des gérants de SARL. Et puis il y a évidemment le client qui aussi va évoluer. Quand il se crée, peut-être qu'au début il a le pôle emploi. Après il va faire de la croissance, il va peut-être racheter une entreprise, s'associer, faire rentrer un fonds. Et donc en fonction de l'évolution du client, on va aussi faire évoluer notre stratégie et la question de l'arbitrage va revenir au cœur de notre mission. – Donc on a mille raisons de se pencher sur cette question aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire, mais d'abord le chiffre du jour. – Et comme à chaque fois, Bruno, c'est vous qui l'avez choisi, ce chiffre du jour, c'est 50%. Pourquoi ? – Pourquoi 50% ? Parce qu'aujourd'hui, plus de 50% des cotisations sociales, je parle bien des cotisations sociales, ne génèrent aucun droit supplémentaire. En fait, on a toujours l'idée, et comme Julie le disait, on est sur un sujet qui est en permanent révélément. Les règles changent au gré des pouvoirs politiques, au gré des évolutions de la législation. Mais il y a une tendance très lourde, qui fait que si quand on paye des impôts, ça ne nous génère pas de droit supplémentaire, sauf parce que j'ai à titre personnel raté quelque chose, mais je ne pense pas, les charges sociales, les cotisations sociales, souvent les clients se disent je vais verser plus, donc je vais toucher plus. Donc j'ai peut-être intérêt à faire des charges sociales. Eh bien, ce n'est pas vrai. Et qu'avec le temps, plus ça a été, plus on a, en quelque sorte, écrété l'écart entre ce que l'on verse et ce que l'on perçoit. Et pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, si on prend un dirigeant de société de SAS qui cotise au-delà de 4 fois le plafond de ces charges sociales, au-delà de 160 000 euros à peu près, eh bien 59% de ces charges sociales sont sans retour sur investissement. Et ce qui, évidemment, posera des vraies questions, puisque quand je vais arbitrer, l'expert comptable, la question qui se dit, d'un côté tu vas payer plus, mais est-ce que tu as plus ? Et s'il ne récupère pas, c'est peu pareil. – Alors, actuellement, les dividendes versés aux gérants majoritaires de SARL sont soumis à cotisations sociales, ce qui n'est pas le cas pour les dirigeants de SAS. On est bien d'accord. – Exactement. En fait, ce qui s'est passé, il faut revenir à l'histoire, parce qu'effectivement, 2013, c'est une affliction forte, puisque l'assujettissement des dividendes à charges sociales est étendu aux gérants relevant d'activités commerciales. Auparavant, dès 2009, ça avait été instauré pour les professions libérales, car il faut appeler un chat un chat, la mesure a été créée, en fait, pour le corps médical, notamment les médecins, qui, à une époque, montaient des sociétés d'exercice libéral avec des objectifs patrimoniaux tout à fait pertinents, mais derrière ne voulaient pas payer leurs cotisations auprès de la Caisse de retraite, la CARMF, qui est l'équivalent de la CAVEC pour les experts comptables. Et donc, les médecins, ils s'étaient tous mis à zéro. Plus de rémunération que des dividendes, les caisses ne pouvaient plus payer. Et donc, c'est pour ça qu'en réaction, les caisses ont instauré système poids libéraux, étendu en 2013, comme l'a dit Gilles, et puis, même le monde agricole, il y a eu droit en 2014. Et puis, on se retrouve dans une situation absolument étonnante, où le gérant majoritaire, qui en fait a plutôt intérêt à faire de la rémunération des dividendes quand on est passé partout, voit ses dividendes chargés, alors que le dirigeant de SASU, par exemple, lui, eh bien, il n'est pas assujetti à charges sociales, alors, au niveau de ses dividendes, alors qu'en fait, il a plutôt intérêt à faire des dividendes pour avoir plus de revenus disponibles. En d'autres termes, c'est comme dans une famille. Si ce soir, on rentre à la maison et puis qu'on trouve ses deux enfants, il y a le grand frère qui asticote sa sœur depuis toute l'après-midi. Vous rentrez, ça hurle dans tous les sens. La petite sœur, elle va se plaindre. Et puis, voilà, vous mettez une calotte pour la petite sœur, alors qu'en fait, c'est le grand frère qui l'est énervé. C'est pas bien, bien sûr. Mais c'est un peu la même situation. On s'est trompé, en fait, de cible, en quelque sorte. Est-ce que la situation va évoluer ? Alors, la situation aurait dû évoluer. Il y a deux axes, en réalité. Elle aurait dû évoluer, et c'est la crise des gilets jaunes qui a empêché la situation d'évoluer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc on connaît la situation actuelle, il était prévu, nous, au niveau de l'IPS, on a été sollicités à faire des simulations. Vous savez qu'on travaille pour les différents organismes publics, quels qu'ils soient, et on nous avait demandé de faire des simulations à l'époque pour voir l'impact d'une clause anti-abus qui se serait substituée au système actuel. Et la volonté, très clairement, de l'équipe gouvernementale de l'époque, on était sous, effectivement, Édouard Philippe, qui était Premier ministre, était de changer la règle pour avoir les deux situations. Un alignement entre les deux. Voilà, un alignement, quitte à changer la règle. Le dispositif a été suspendu, en réalité, pour une raison très simple, c'est la crise des gilets jaunes. Je pense, c'est un avis personnel, que l'équipe gouvernementale ne voulait pas ressusciter le sujet sur le PFU en se disant si on remet le truc, bon, le PFU, il est passé, le système fonctionne bien, on ne va pas exciter tout le monde sur ce sujet. Donc, l'affaire a été portée après la prochaine présidentielle. Mais vous considérez qu'à un moment ou à un autre, il faudrait bien que l'assujettissement des dividendes à cotisations sociales soit aussi étendu aux dirigeants salariés ? – Oui, parce qu'on a un vrai problème de discrimination. D'ailleurs, c'est assez étonnant qu'il n'ait jamais été soulevé à la hauteur de ce qu'il aurait dû être. Il y a aussi, sur cette question des dividendes, un rapport récent, donc du Haut Conseil du financement de la protection sociale, qui pousse pour l'alignement du système actuel aux dirigeants salariés. On ne voit pas bien ce qui justifie cette différence de traitement. – Alors, sur quels arbitrages l'expert comptable peut construire son analyse pour permettre aux clients de faire, entre gros guillemets, le bon choix ? – Alors, si on est sur le débat salaire ou dividende, il y a, en fait, deux axes. Le premier axe, c'est le revenu disponible, c'est-à-dire, mon entreprise a créé une richesse et je veux qu'il me reste le plus possible à la fin dans la poche. Et entre la richesse créée par l'entreprise et le revenu qui me reste dans la poche, il y a l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, les charges sociales. Il y a ces différentes couches d'imposition qui viennent au milieu et qui vont être plus ou moins importantes. Et donc, le premier axe pour l'expert comptable, c'est d'essayer de réduire cette pression fiscale pour que le revenu disponible à la fin soit le plus élevé possible. – J'imagine aussi que la question de la retraite du dirigeant entre lignes de compte. – Absolument. Ça, c'est le deuxième axe. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il y avait des impôts, des prélèvements sociaux, mais il y a aussi des cotisations sociales. Comme Bruno le faisait remarquer, certaines cotisations sociales ne sont pas productives, mais encore heureux, certaines le sont toujours. Il faut donc prendre en compte cet aspect-là. Donc ça, c'est le deuxième axe. C'est ce qu'on appelle le revenu différé. Alors, soit potentiel, c'est-à-dire qu'elle sera mon niveau de couverture si je suis malade, voilà, c'est la prévoyance, ou alors le revenu futur, c'est qu'elle sera ma retraite quand j'aurai fini mon activité. Donc, il ne faut pas occulter ce deuxième axe qui doit aussi être maximisé. Malheureusement, dans la plupart des cas, on ne peut pas avoir une stratégie qui va maximiser les deux en même temps. C'est quasi impossible. Alors, il y a des situations où c'est possible, mais dans la généralité des cas, il va falloir choisir entre le disponible et le différé. Et donc, le plus important, c'est d'avoir simulé ces deux axes, en faire part au client, puis après, le laisser choisir en fonction de son appétence personnelle. Alors, ces deux axes qu'on vient d'évoquer, avec Gilles, revenu disponible et retraite, ça, l'expert comptable les maîtrise. Oui, alors, effectivement, sur l'ordre du disponible, il n'y a pas de sujet, les prestations, c'est moins dans la formation initiale d'un expert comptable. Donc, dès lors qu'on est sur la prévoyance ou la retraite, il y a une dimension de régimes obligatoires et une dimension de régimes supplémentaires. Est-ce qu'on peut prendre un exemple concret ? Alors, voilà, si on prend un exemple, on va prendre un dirigeant de SAS, par exemple, on va même faire une SASU, pour faire simple. Considérons qu'il a une enveloppe de 150 000 euros, un résultat avant prélèvement, c'est-à-dire sa rémunération, ses charges sociales plus le résultat de l'entreprise. On va arriver à des écarts sans avoir reconstitué les vides de garantie qui vont être, lors de grandeur, on sera, s'il ne sort que des dividendes, il sera à 88 000 de rémunération nette pour lui. S'il sort tout en rémunération, il sera aux alentours de 73 000. Donc, il y a un bonus évident pour les dividendes dans le cas du dirigeant salarié. Ce serait quasiment l'inverse s'il était TNS. Le problème, c'est que si notre dirigeant résonne comme ça, si, on va dire, s'il résonne brut, sans poser la question à son expert comptable qui veut dire, attention, tu gagnes bien là, mais attention, qu'est-ce qui se passe sur tes prestations ? Quelques illustrations. La retraite, zéro de rémunération, comme les dividendes ne sont pas réintégrés à la charge sociale, je suis un tout petit peu technique, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'assiette de calcul pour les prestations. Il perd quatre trimestres de retraite. Et puis, s'il perd quatre trimestres comme ça pendant cinq ans, c'est un quart de sa drogue à la retraite au final, même de carrière antérieure, contre les télécadres salariés par exemple, qu'il va perdre. Donc, premier élément. Deuxième élément, sur la prévoyance. La prévoyance lourde, l'arrêt de travail, le décès, là aussi, il n'a rien. Alors, vous allez me dire, oui, mais le gars est malin, il va se dire, je vais souscrire des régimes supplémentaires. Oui, sauf que pour déduire ces cotisations au titre de régimes supplémentaires, faut-il avoir une rémunération puisque, ce qu'on appelle les 83, eh bien, les régimes complémentaires de prévoyance sont indexés au niveau de leur déduction fiscale, voire sociale, sur le niveau de la rémunération. Donc, en d'autres termes, il est un peu piégé comme un rat, si on veut parler ainsi. C'est une situation fréquente ? Alors, on va avoir, comment dire, dès lors que, c'est un petit clin d'œil, si le, comment dire, l'entrepreneur est conseillé par un expert comptable, à partir de ce moment-là, l'expert comptable va l'alerter, il va lui dire, attention, il ne faut pas descendre en dessous de tel niveau de rémunération. C'est souvent pas très sage de descendre en dessous de ce qu'on appelle le plafond de ce que ça, en gros, 40 000 euros, 41 136, si on voulait être très précis. Pour autant, assez souvent, on observe qu'effectivement, il n'y a pas ce rapport qui est fait. Quand le client, alors quand le client est tout seul, alors autant vous dire que là, il est perdu d'un pomme pas. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas des cas d'école et notamment chez les plus jeunes. Le plus jeune, souvent, il va, moi je prends souvent cet exemple, un jour, j'ai rencontré un jeune dirigeant qui avait 35 ans, plutôt dans le digital et on parlait de ça avec son expert comptable et le gars me dit, moi le sujet, je le connais, l'optimisation, c'est SAS, dividendes, c'est qu'il gagne le plus. Je lui ai dit, ça veut dire que vous n'êtes pas marié, vous vivez tout seul et que vous n'avez pas d'enfant. Il me dit, mais comment vous le savez ? Je lui ai dit, c'est simple parce que vous avez un raisonnement qui fait fi des prestations et donc, vous espérez juste que pour vos enfants, vous n'en avez pas, il ne se passe rien mais pour vous, si vous êtes invalide, qu'est-ce qui va se passer ? Ça peut arriver à tout le monde de se faire renverser par une voiture. Donc voilà, c'est les sujets majeurs et c'est pour ça que l'équilibre, ce que disait Gilles Tonner, c'est qu'il faut un équilibre entre l'immédiat, le cash tout de suite et puis ce qui peut arriver… On arrive à simuler ça ? Ah bien sûr, on arrive à le simuler. Avec des logiciels ? Exactement, avec des outils qui font le calcul et des prestations et du revenu disponible pour dire, voilà, option A, option B, option C et je pense que là, c'est dans le rendez-vous avec l'expert comptable et le client que là, on va se dire, qu'est-ce que tu choisis ? Il n'y a pas… Tout n'est pas rose, tout n'est pas noir. En tout cas, il faut avoir les cartes sur table. Alors justement, quel est le contenu que peut prendre une mission comme celle-là et quel rendu au client ? Alors, dans l'idéal, l'expert comptable fait un rapport à son client avec des simulations, les différents schémas. Tu prends des dividendes, tu prends du salaire et puis si on veut aller encore plus loin, on fait même la simulation retraite, prévoyance, voilà, si t'arrives un pépin et là, on a fait une étude complète. Mais ça, c'est vraiment l'idéal. Ça, c'est le scénario idéal. Dans la vraie vie, c'est parfois un peu plus compliqué. Dans la pratique, généralement, cette mission est tellement inhérente à la mission courante de l'expert comptable que le conseil a lieu lors du rendez-vous bilan annuel et c'est un conseil qu'on donne de manière orale. Au mieux, il est écrit, mais sur le tableau de la salle de réunion, donc il reste bien chez nous. Et puis, très honnêtement, c'est dans bien des cas suffisant parce que déjà, les clients ont une forme de stabilité en général. Donc, quand la situation est à peu près la même d'une année sur l'autre, on ne va pas refaire une étude complète, retête, prévoyance, etc. Puis, il y a aussi des contraintes de budget parce que sur des petits clients avec des petits budgets, on ne peut pas non plus s'amuser éternellement à faire des rapports. Après, si on est dans des situations plus complexes, avec des situations familiales plus délicates, avec peut-être des enfants, etc., il faut effectivement, à mon avis, formaliser le plus possible le conseil et pas uniquement se limiter au réflexe qu'on a tous. C'est, tu te rémunères au moins le plafond de la Sécu, tu prends au moins tes quatre trimestres de retraite, etc. Et donc, il faut essayer de le formaliser le plus possible. – Bien, donc il y a la théorie, mais après, il y a les cas particuliers. « Un jour, j'irai vivre en théorie parce qu'en théorie, tout se passe bien. » C'était Déproge qui disait ça. Il n'a pas tort, d'ailleurs. Alors, vous me dites si je me trompe, mais a priori, c'est l'expert comptable en personne qui prend en charge cette mission et ce n'est pas un collaborateur. – Oui, dans la plupart des cabinets, c'est l'expert comptable lui-même qui s'occupe de cette mission, qui s'occupe de ce conseil dans l'arbitrage. Déjà, parce qu'il a lieu pendant le rendez-vous bilan qui, généralement, est mené par l'expert comptable et puis c'est vrai que c'est un peu le fil conducteur qu'on a avec nos clients quand on les reçoit pour la création. La première question qui se pose, c'est quel est mon statut ? SAS, SRL ? Et en fait, le principal choix discriminant pour sélectionner la forme de société, ça va être l'arbitrage dans la rémunération. Voilà, on va lui expliquer si tu es en SAS, tu as de la flat tax, etc. Donc, c'est un peu le fil rouge qu'on a avec eux et qui fait que l'expert comptable tient le contact avec son client même s'il a délégué la tenue comptable, la TVA, etc. Donc, ça reste l'expert comptable qui est au cœur de cette mission. Alors, on va faire un peu de méthodologie, Bruno. Dans ce face-à-face avec le dirigeant, quelle méthode vous préconisez ? Je pense qu'effectivement, que l'on a dit, Gilles, quand on est sur un dossier qui n'a pas beaucoup bougé, qui est assez stable sur les paramètres, on ne va pas lancer une étude compliquée parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de budget, on va faire ce qu'on appelle un bonus du dirigeant, c'est-à-dire qu'on regarde le revenu disponible, si ça bouge un peu, de toute façon, les prestations dans les mêmes seuils que l'année précédente, ça roule. Par contre, dès lors qu'on veut avoir une étude parce que les prestations ont bougé, les situations familiales a pu changer, l'entreprise dégage plus de résultats ou moins de résultats, alors à partir de ce moment-là, ce qui va être intéressant, c'est d'anticiper parce qu'il ne faut pas faire rêver le client. C'est toujours compliqué de dire, il y a un truc qui vient de sortir, vous allez voir, la PFU, c'est géant pour toi, tu vas gagner beaucoup. Puis à la fin, ce qu'on voit vraiment chez les experts comptables et les cabinets qu'on accompagne, c'est qu'ils segmentent les clients parce que l'expert comptable sait ceux qui sont dans les clous ou qui ne sont pas dans les clous et de proposer la mission effectivement dès lors qu'il y a un gain qui peut être fait. Moi, j'ai vu des cas d'experts comptables par exemple qui évaluaient très rapidement l'ordre de grandeur en disant, voilà, on va faire un gain de 2 000 euros par exemple et que 6 ou 10 000 euros, peu importe, et qu'ils proposaient la mission en disant, moi, je pense qu'on va gagner 1 000 euros ou 9 000 euros dans l'exemple que je donnais. Eh bien, si on gagne plus, je vous facture. Sinon, je ne vous facture pas. Mais comme ils connaissaient déjà l'élément du résultat, c'était plutôt astucieux. C'est pas un succès. La stratégie du succès. Mais donc, je ne propose la mission qu'à celui dont je sais qu'il va gagner. Donc, vous avez en plus de la satisfaction client. Bon, ça coûte cher une mission comme ça ? Malheureusement, non parce que c'est très généralement, encore une fois, inclus dans notre mission de base d'évoquer cet arbitrage avec le client. Donc, non, généralement, ce n'est pas facturé. On peut le regretter parce que c'est aussi peut-être ce qui nous pousse à les faire un peu vite, ces missions, et à se contenter de parler du revenu disponible. C'est vrai que, pendant le rendez-vous bilan, en général, on est, tiens, tu vas te verser une prime, tu vas te verser des dividendes, et on ne va pas sur l'aspect retraite-prévoyance. Et c'est peut-être aussi en partie parce qu'on ne sait pas facturer ces missions en plus. Alors, vous dites, il faut valoriser les enjeux de la mission parce qu'ils sont décisifs, mais depuis tout à l'heure, vous tournez autour du pot et ne vous avez pas dit combien ça se facture. Ben, parfois zéro. Et puis, parfois, ça peut se facturer quelques milliers d'euros si on est sur un client qui a une grosse surface financière. La fourchette est large, quand même. Je vous enverrai ma comptabilité, vous regardez combien je facture, si vous voulez. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à nos amis experts comptables pour convaincre le client sur le budget et à consacrer à une mission comme celle-là ? Oui, je pense que, on a vu, il faut le segmenter et proposer la mission qu'à ceux qui sont concernés par une économie parce que, et Gilles le dit bien, quand on est sur la partie d'entretien de bilan, on est aujourd'hui dans cette période, le temps est extrêmement contraint pour l'expert comptable, voilà, il faut prendre des décisions rapidement, mais c'est à ce stade-là que, justement, on peut poser au client déjà le fait qu'on va en reparler tranquillement dans deux mois parce que c'est un choix qui est structurant où là, on pose la question de la prestation. Donc, vous dites qu'il faut segmenter la clientèle, ça, on a bien compris, what else ? Alors, what else, je pense que ce qui va être intéressant, c'est aussi de montrer au client que l'économie qu'il fait, il ne la fait pas sur un seul exercice. C'est ça le problème, c'est que souvent, on lui dit, ben voilà, tu vas économiser 8 000 euros puis je te prends 1 000 euros. Le gars, il dit, bon, ben ouais, sympa, c'est bien vendu parce qu'en plus, si l'expert comptable a le malheur de faire la mission en cliquant sur son logiciel devant le client, alors ça, c'est juste la catastrophe. Le conseil, c'est un côté mystérieux parce qu'il faut que le client, quelque part, il se rende compte que l'expert comptable, il a fait des études, il se forme, voilà, c'est une vraie valeur ajoutée qu'il ne perçoit pas nécessairement. Donc voilà, je pense que c'est vraiment à ce stade-là et c'est de dire, ben attends, il te reste 8 ans à faire dans ce statut compte tenu ton âge de départ à la retraite, ben si j'ai fait effectivement cette économie, j'ai fait 8 000 euros, ben je l'ai fait sur 8 ans. C'est pas 8 000 versus 1 000, c'est 64 000 versus 1 000 quoi. Donc là, ça change la donne et donc c'est aussi un moyen de montrer au client que l'économie, il l'a fait sur la durée et là, il n'y a plus de question d'honoraires. Dites-moi, vous tutoyez toujours vos clients vous ? Parce que chaque fois, dans les exemples que vous donnez, c'est tu fais ça, tu fais ça, oui ? Moi, je les tutoie. Oui, c'est-à-dire que des amis. Bon, on conclut, il faut y aller sur ces missions ? Oui, bien sûr qu'il faut y aller. On n'arrête pas de dire que l'expert comptable doit évoluer vers le conseil, que c'est comme ça qu'on va battre les robots comptables. Donc, il faut y aller. Aujourd'hui, on a la crise sanitaire qui a beaucoup de défauts mais qui peut avoir certaines conséquences positives et je pense que l'une des conséquences qu'il peut y avoir, c'est que les individus prennent conscience des risques. Avant 2020, je pense qu'on nous aurait dit qu'on aurait vécu 18 mois d'enfer comme on vient de les vivre. Personne n'y aurait cru, en tout cas moi, je n'y aurais pas cru. Là, tout le monde peut être renversé par une voiture, tout le monde peut être renversé par une voiture et je pense que les clients le ressentent un peu plus aujourd'hui. Ils peuvent être plus réceptifs à une mission qui va se baser sur l'évaluation de leur prévoyance, de leur retraite, etc. Bien, parfait. C'était le dernier mot. Gilles Beziger et Brudo Chrétien. Prochain rendez-vous très vite au cœur de la profession. À bientôt. Sous-titrage ST' 501